C'est l'événement ce soir à 18h, Mbappé, Kylian Mbappé, l'invité exceptionnel de Rotten sans flammes à 18h. Donc la star parisienne qui prolonge son contrat de 3 ans au PSG s'est expliqué devant la presse hier avant de savourer avec les supporters. Nicolas Pelletier pour RMC. Tout sourire sur l'estrade du Parc des Princes, sa famille au premier rang, Mbappé savoure la fin de cette période d'incertitude. Bien sûr que ça pèse parce que c'était une décision difficile. Après des mois de rumeurs sur son avenir, la communication est parfaite, Kylian Mbappé le répète, il n'a pas dit non au Real Madrid. J'ai dit oui à la France et oui au Paris Saint-Germain, donc c'est pas un non. Parce qu'un non c'est un endroit où t'avais pas envie d'y aller. Sur le parvis du Parc des Princes, les yeux rivés sur son téléphone, Josué analyse chaque mot du discours de l'attaquant français. Il a parlé de quand en 2017 il avait demandé d'avoir plus de responsabilités. Au final on le pardonne, on peut que lui dire merci pour là où on est actuellement. Puis vient le moment de la communion, écharpe en main, Mbappé se présente face aux 300 membres du collectif à Saint-Paris. Devant l'attaquant, les supporters parisiens sont aux anges. Le fait qu'il reste, ça donne vraiment une consistance au projet. Je pense qu'il a pris la bonne décision de rester dans l'histoire du Paris Saint-Germain et surtout de gagner cette Ligue des champions avec Paris. Là il va écrire sa propre histoire et c'est ça qui est beau. L'année dernière on l'a un peu kidnappé pour qu'il reste à Paris et au final on a bien fait. Il a signé trois ans de plus donc on s'y attendait pas et c'est vraiment une bonne nouvelle puisque c'est le meilleur joueur du monde. La prolongation de Mbappé n'est que la première étape de la révolution parisienne en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.